Après la mort de Marion Game jeudi 23 mars 2023, les obsèques de l'actrice ont été organisés à Paris vendredi 31 mars 2023. Parmi les proches à avoir fait le déplacement, certains des visages connus de scènes de ménage manquaient à l'appel. Jeudi 23 mars, la mauvaise nouvelle tombait, Marion Game a rendu son dernier souffle, avait annoncé sa fille, Virginie-le-Dieu, à l'AVP. Si Estie dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles, avait-elle déclaré. Les hommages s'étaient alors multipliés sur les réseaux sociaux. Son petit-fils Aurélien Renal avait posté un hommage plein de tendresse sur Instagram, une photo de lui bébé à ses côtés. De son côté, Jean-Pierre Foucault avait écrit sur Twitter, que déclat de rire à l'Académie des Neufs chers Marion Game. Merci, merci. Nous prions pour ton repos. Enfin, David Mora, collègue de la série scène de ménage, avait évoqué l'immense talent de cette actrice à la longue carrière, je voudrais dire toute mon admiration pour cette grande actrice. Je me rappelle de son accent de titi parisienne propre à elle quand elle m'avait accueilli dans scène de ménage. Elle était une comédienne très talentueuse, elle avait fait plein de voix de doublage. C'est bien triste cette nouvelle, c'est sûr. C'est toute la famille de scène de ménage qui est en deuil. C'est un sacré coup dur, a-t-il déclaré auprès de Télé Loisirs. Un casting presque au complet vendredi 31 mars avait lieu les obsèques de l'actrice populaire. Les proches de Marion Game se sont réunis en l'église Saint-Roch à Paris. On répond du présent Gérard Hernandez, son partenaire dans scène de ménage, mais aussi Frédéric Bourrali, Amélie Etas, Anne-Elisabeth Blateau ou encore Grégoire Bonnet, tous acteurs dans la série. Lou Denis et Lyon qui faisaient partie des premiers personnages du programme quotidien de M6 avaient aussi fait le déplacement. La journaliste Isabelle Morini-Bosque, l'ex-ministre de la culture Roselyne Bachelot, ou encore Alex Good était également au rendez-vous. Très affecté, Gérard Hernandez a eu une attention délicate pour son binôme du petit écran, une composition florale composée de lisses et de roses rouges accompagnées d'un mot merci. Mais parmi les proches à s'être déplacés semblent à manquer quelques visages connus de scène de ménage. Valérie Carcenti, David Mora, ou encore les petits nouveaux Claire Schust, Vini Dargaud, Fanny Contençon et Didier Benuro étaient absents de ces obsèques riches en émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !